J'étais en 6e et on devait faire une rédaction pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grande. C'était une école de filles alors, quand vous serez grande. Et moi j'ai dit chef d'orchestre, j'étais passionnée de musique, j'ai décrit le chef d'orchestre et j'ai eu la plus mauvaise note de l'école. La directrice m'a dit que j'avais fait une rédaction hors sujet. Pourquoi hors sujet ? Elle m'a dit parce que vous avez trop d'imagination, une femme ne peut pas être chef d'orchestre. C'est ce jour-là, 10 ans, que j'ai découvert qu'il y avait une différence entre les femmes et les hommes. Ça a été probablement un point de départ de prise de conscience que l'égalité des chances n'existe pas et qu'il faut la bâtir. Je suis Murielle Pénicaud. Aujourd'hui je suis ambassadrice de France auprès de l'OCDE. Juste avant j'étais ministre du Travail en France, de 2017 à 2020. Et puis mon parcours, c'est un parcours qui m'a amenée du secteur associatif des collectivités légales à l'État et à l'entreprise. J'ai été notamment dirigeante de l'entreprise, j'ai dirigé les ressources humaines du groupe Danone et celle de Dassault Systèmes. Alors quand Emmanuel Macron et Edouard Philippe m'ont proposé d'entrer au gouvernement comme ministre du Travail, d'abord je n'y avais pas pensé, donc il faut le temps d'y penser. Et puis j'ai hésité pour deux raisons. La première, c'est que je n'étais pas sûre qu'un ministre avait réellement un pouvoir de transformer. C'est-à-dire est-ce qu'il n'était qu'une marionnette des administrations et d'Élysée Matignon ou est-ce qu'il y avait un espace pour pouvoir créer, transformer, améliorer ? Donc voilà, ça c'était le premier point. Et le deuxième, c'est que je savais que ça pouvait être un poste à danger et je ne voulais pas que mes enfants en subissent les conséquences. Et sur le premier point, en fait c'est tout le fil de ma vie qui est revenu comme un flash. Ce que je faisais lorsque j'ai créé une des premières missions locales pour les jeunes en France, ce que je faisais quand à 24 ans j'ai pris une année sabbatique, j'ai passé toute l'année un sac au dos dans différents pays du monde. Comment quand j'étais chez Danone, j'ai mis en place une protection sociale universelle. Mille souvenirs sont revenus qui donnaient le sens finalement, qui donnaient le fil. Et du coup, la suite du sens, la suite du fil, c'était d'accepter. Ma relation avec le pouvoir, c'est que le pouvoir c'est un instrument. Ce n'est pas un but, mais c'est un levier. Donc il faut le conquérir pour pouvoir changer les choses. Je n'avais pas théorisé ça au départ. D'ailleurs, je faisais partie des jeunes qui se méfiaient de tous les pouvoirs politiques, économiques, etc. Et puis petit à petit, j'ai compris que pour pouvoir agir avec plus d'influence et un impact plus grand, c'est bien de prendre des responsabilités, pas simplement pour soi, mais aussi pour changer ce qu'on veut changer autour de soi. J'ai eu la chance de venir pour faire les premières réformes, les trois premières années du quinquennat. La première réforme, c'était le Code du travail. Je l'ai menée pour renforcer le dialogue social de terrain dans les entreprises. J'ai l'année suivante mené une loi pour le développement de l'apprentissage qui a très bien marché parce que depuis, l'apprentissage a vraiment changé d'échelle et de notoriété dans le pays. J'ai pu inscrire dans la loi l'égalité des salaires et des carrières et l'index pour mesurer ça dans les entreprises qui est en fait une machine à progresser en continu, on ne pourra plus s'arrêter. Et puis j'ai pu mettre en place le compte personnel de formation. Il y a 30 millions de Français maintenant qui ont accès à la formation continue librement. Et il y en a déjà un million qui, même malgré le Covid, l'ont utilisé et ça a changé des vies. J'ai eu des témoignages incroyables. C'est un livre d'abord que j'ai voulu transmettre, transmettre un bilan, parce que si personne ne le raconte, il faut laisser trace en politique, comme dans la vie. Il faut laisser trace, donc raconter ce qu'on a fait. Transmettre une méthode aussi, parce que je pense que si on a eu ces résultats sur ces réformes-là, c'est lié quand même à des éléments de méthode, encore une fois, avec la société civile, les associations, les partenaires sociaux, les parlementaires. Je voulais transmettre ça. Je voulais aussi transmettre de l'espoir, notamment par rapport aux femmes et aux jeunes qui, aujourd'hui, la crise Covid a fait reculer la situation des femmes et des jeunes mondialement, dans notre pays, mais ailleurs largement autant. Donc je voulais transmettre un message de « on ne lâche pas » et on continue à ouvrir des espaces pour pouvoir permettre de bâtir son avenir. Et puis aussi ma vision, un certain nombre de visions du futur, où je parle assez longuement de ma vision du capitalisme et de l'entreprise de demain, et comment on peut aller progressivement et le plus rapidement possible vers une articulation du social, de l'économique et de l'écologique, qui est à mon avis absolument vitale. Je parle aussi de la démocratie, et comment on peut articuler démocratie représentative, citoyenne et sociale, et comment il faut transformer l'État. Et puis la jeunesse, et je termine sur la jeunesse, parce que la jeunesse, voilà, je le redis, encore une fois, leur avenir, c'est notre avenir, et le plus important pour moi aujourd'hui, la priorité me paraît vraiment de redesserrer l'étau qui s'est fait pendant le Covid sur les jeunes pour leur permettre de prendre leur envol. Voilà, message à toutes les femmes qui hésitent en disant « suis-je légitime » et tout. « Oui, vous l'êtes en tout cas autant que les autres ». Et donc, allez-y, vous verrez, parce qu'on ne regrette jamais d'avoir tenté quelque chose qu'on a envie de faire. Ce qu'on regrette, c'est qu'on ne l'a pas vécu.